salut à tous on se retrouve pour une nouvelle débrief de l'équipe de france j'espère que vous allez bien que tout se passe bien aujourd'hui on a assisté à un match vraiment incroyable et puissant en termes d'énergie beaucoup d'énergie dans ce match de ligue des nations c'est un match vraiment d'ailleurs même j'ai même oublié de la compo je voulais vous montrer la compo parler de la compo ce sera peut-être pour le prochain match de l'équipe de france mais on va dire que là Didier Deschamps a fait une belle compo a mis une équipe jeune prépare la coupe du monde cherche toutes les techniques les meilleures techniques pour gagner les matchs puisque là c'était vraiment un match pour moi de coupe du monde en fait c'était un match exceptionnel intense il y avait beaucoup d'impact beaucoup tout le monde était chargé tout le monde était à fond surtout que c'était comme je vous ai dit quand les équipes et en tant l'équipe de france ils sont vraiment ils sont souvent à fond là les croix comme je vous ai dit dans la dernière vidéo quand ils entendent le mot france et surtout qui c'est chez eux en croici donc là c'était toute l'énergie qu'ils avaient à dépenser ils ont mis tout le taquet ils ont mis tout le début du match c'est les croix qui était vraiment sur le ballon qui était de partout qui était vraiment qui avait la rage et jouait vraiment à fond mais la france a contré tous les frappes de l'équipe de france et tous les le beau jeu de de décroître les français en tout tout contré le jeu croit a pas pu réussir puisque vraiment là on va dire que le match en croix c'était vraiment un match vraiment au top des tops il ya rien à dire c'était un match de coupe du monde c'est voir un match de finale puisque là on va dire quand même c'était la finale c'était la revanche on va dire de l'équipe des croix qui ont perdu en 2018 contre la france comme vous avez vu là c'était un match vraiment c'était pas un petit match c'était un match de costaud là on rigole pas dans ce match tout le monde se battait les français sont battus à l'image de griezmann qui devait marquer qu'on a laissé parmi les attaquants de pointe pour essayer de marquer même bapé qui est blessé qui était au banc qui voulait jouer qui sera contre l'autriche le prochain match là vraiment on va dire que c'est un match vraiment exceptionnel il ya un match vraiment magnifique c'était à 50 50 en en termes de puissance on va dire c'était 55 ans et il y avait chacun était à fond des croix on les a pas reconnu puisque quand ils sont chez eux ils donnent tout vu que là c'était la ligue des nations donc ils voulaient pas se terminer la ligue des nations avec zéro point donc les croix t'ont tout fait pour essayer de gagner la france mais on va dire quand même c'est un match qui était superbe bien à voir puisqu'il y avait de la pression et beaucoup de pression ça les matchs comme ça avec la pression c'est ça ça c'est ça qu'on aime c'est ce qu'on aime en français des matchs avec la pression comme ça on sait pas qui va gagner alors que là normalement le gagnant ça devait être la france comme vous avez vu rabiot qui a marqué un but exceptionnel qu'elle ait pu de marquer depuis un moment rabiot il ait pu marquer depuis un moment et là il a marqué un but de qualité franchement il s'est battu moi je lui donne la note de agra à rabiot on va dire de 90 90 on va dire voir sans la note pour rabiot parce que vraiment rabiot la respect il s'est battu il a il a mis le pressing sur les joueurs il a marqué un but et il a joué tout le temps intense tout le temps il était à charge il était à fond et vraiment on va dire sur les meilleures notes que je donne ça deux joueurs que je donne les meilleures notes déjà quand même déceptionnel parce que moi pour moi d'après moi je donnerai 90 à rabiot on va dire oui 90 et le gardien le gardien remplaçant de l'équipe de france je lui donne aussi un 90 puisque même s'il a raté le pénalty il n'a pas eu il a fait son taf donc pour moi c'est un gardien qui est titulaire pour moi pour aller en l'équipe de france pour jouer la coupe du monde au qatar là il gagne ses points s'il continue comme ça il ira en coupe du monde au qatar ce gardien là j'ai pas retenu son nom mais c'est un gardien exceptionnel qui devrait être là à la coupe du monde il devrait être sélectionné parmi les meilleurs gardiens français donc voilà après il ya des nouveaux joueurs la jeunesse qui est venu des joueurs exceptionnels qui sont là qui ont super bien joué que je donne la note de 80 80 % de points et on va dire dans l'ensemble on va dire tout le monde a bien joué puisque la france n'a pas perdu facilement ils ont très très bien joué donc ce match là on va quand même dire que c'est très bien que la france enfin a obtenu ce match nul mais ils devaient gagner il méritait de gagner comme ils se sont battus les français on se retrouve vendredi pour ce match contre la l'autriche l'autriche qui a une équipe en ce moment qui est en train de perdre contre le danemark je sais pas s'ils vont faire un match nul ou s'ils vont peut-être gagner puisque le match a eu du retard entre l'autriche et le danemark et qui se joue actuellement et qui a toujours 1 à 0 1 à 0 pour l'équipe du danemark face à l'autriche donc la france vendredi si mes calculs sont faits normalement si les calculs sont bien faits la france vendredi va gagner et va terminer cette semaine avec normalement la france devrait finir cette semaine avec quatre points avec la victoire normalement qui est prévu vendredi que vous avez bien entendu je vous ai dit vendredi la france va battre l'autriche je ne peux pas je peux pas vous dire le score on va dire un sourire un 2 2 1 on va dire 3 1 ou peut-être 3 à 0 pour l'équipe de france point importe le score c'est sûr et certain c'est confirmé la france va battre l'autriche ce vendredi là on se retrouve pour la la prochaine vidéo que la france a battu l'autriche et que les français auront avec cette victoire ces trois points et c'est un point qu'ils ont pris en croatie et normalement dans la logique des choses la france va terminer vendredi avec un quatre points on va dire que c'est dans l'ensemble c'est bien mais ils ont dû avoir six points égalité points avec l'équipe du danemark mais voilà ils n'ont pas à gagner l'équipe de france n'a pas gagné malheureusement contre cette équipe croate qui ont mis toute la pression et qui ont super bien joué le coup et chez eux les croates sont très forts donc voilà ce qui se passe un petit match nul donc la france vendredi va terminer la semaine avec quatre points et sera deuxième derrière le danemark normalement tout est prévu moi je sais je vous l'annonce maintenant parce que c'est très bien que la france va gagner contre l'autriche c'est impossible que la france perd contre l'autriche si la france perd contre l'autriche bon je vous fais une vidéo là je suis en train de faire une connerie je fais l'andouille on va dire non je sais pas ce que je fais mais je vais faire une connerie où je vais casser ma caméra c'est impossible c'est impossible on se retrouve pour la prochaine vidéo on se retrouve parce que là je parle trop oui la france va gagner contre l'autriche c'est vendredi vendredi les amis regardez la vidéo vendredi et puis n'oubliez pas de liker la vidéo l'aïté parce que là vous vous regardez on regarde la vidéo c'est bien de regarder c'est bien mais il faut liker liker et partager si c'est possible on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis salut